Bonjour à tous, je voulais d'abord faire un petit rappel sur la nouvelle organisation de l'académie et vous dire que ce que je vais vous présenter sera une version abrégée d'un texte qui a été mis en ligne il y a quelques jours comme plusieurs autres textes, qui ne seront pas tous d'ailleurs présentés en version abrégée comme le mien certains vous présenteront parfois des compléments donc si vous avez encore l'occasion de lire les textes avant les prochains jours, je vous le conseille donc pour ma part ce sera une version abrégée d'un texte que j'ai appelé pharmacologie du virtuel et que j'ai sous-titré le numérique rêvé et ses limites ce que je vais essayer de vous présenter ce serait plutôt en fait un programme pour une pharmacologie du virtuel qui serait en quelque sorte une introduction, enfin mon introduction à une épistémologie pharmacologique du numérique c'est donc plus particulièrement le virtuel numérique que je vais étudier à travers un dialogue avec Stéphane Vial dont la thèse de doctorat a récemment été publiée sous le titre Lettre et l'écran c'était en septembre 2013 je crois je vais rapidement exposer les trois exceptions du concept de virtuel que Vial identifie avec quelques objections de ma part, avant de critiquer son approche ontophanique et en particulier trois des catégories du phénomène numérique tels qu'il le présente enfin je ferai une série de propositions thérapeutiques chronologiquement le mot virtuel est d'abord issu du latin médiéval virtualis et il traduit la dunamis d'Aristote c'est à dire l'être en puissance qu'Aristote oppose à l'être en acte que lui appelle Enalgeia en acte, une chose est en train de se produire tandis qu'en puissance, elle est potentielle et n'est pas actuellement accomplie Vial donne alors un exemple je le cite dans une compétition sportive, lorsqu'un athlète qui fait course en tête n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée on dit de lui qu'il est, à cet instant précis, médaille d'or virtuel par là, on veut dire que sa domination parce qu'elle n'est pas encore accomplie n'est pas encore pleinement manifestée ou phénoménalisée fin de citation partant de là, Vial présente la virtualité comme je cite un régime ontologique une manière particulière d'être réelle celle qui consiste en deux mots à exister sans se manifester ce que Vial appelle ici régime ontologique correspond en fait à ce que tout au long de ses écrits il va plutôt nommer ontophanie c'est à dire une conception de l'ontologie selon laquelle l'apparaître d'une chose correspond à son être et en effet le gros de son étude va consister à étudier le phénomène numérique dont il s'agira de produire une sorte de table des catégories or il me faut d'emblée désavouer sa définition que je trouve trop réductrice de la virtualité laquelle me paraît reposer sur une confusion autour du mot existé je soutiendrai en effet la thèse selon laquelle le virtuel philosophique ça n'existe pas c'est quelque chose qui consiste à se contenter d'observer et de regarder Vial ne permet de penser le virtuel que comme une occultation et l'actuel que comme une apparition je qualifierai donc plutôt la virtualité pour reprendre sa formulation de régime ontogénétique manière particulière d'être réel celle qui revient à consister à évoluer sur un plan de consistance à baigner dans ce que Simondon appelle le pré-individuel et que tout à la fois rejoint le transindividuel le virtuel dirais-je donc c'est ce qui devient par l'actualisation d'un potentiel c'est-à-dire par son individuation et la virtualité c'est la condition de tout devenir pour Vial il s'agit plutôt de concevoir la virtualité comme un certain mode de l'apparaître dès lors l'exemple qu'il choisit celui du coureur relève d'une confusion sur la nature de l'actualisation ce qui est virtuel la victoire ne s'actualisera pas parce qu'elle sera flagrante mais plutôt parce qu'il y aura eu un usage le coureur sera passé de compétiteur à victorieux il aura individué la victoire comme signification la critique très simondonienne que j'adresserai donc à l'ontophanie de Vial c'est qu'elle s'intéresse à l'individu manifesté plutôt qu'au processus de son individuation ajoutons à cela qu'il faut éviter de voir dans le virtuel l'opposé de la réalité comme le prétendait déjà Deleuze pour qui c'est le possible qui s'oppose au réel tandis que le virtuel est en rapport non pas d'opposition mais plutôt de composition et d'entre-participation à l'actuel si par réel on s'accorde pour entendre ce qui doit être pris en compte ce qui doit être interprété alors le virtuel philosophique est on ne peut plus réel et si l'on tenait absolument à trouver dans ce qui est réel une dimension matérielle alors on serait servi puisque le virtuel de la consistance c'est ce qui repose sur des rétentions tertiaires et sur le processus de grammatisation ainsi Husserl dans l'origine de la géométrie écrit que c'est grâce au langage et à l'immense étendue de ces consignations comme communication virtuelle que l'horizon d'humanité peut être celui d'une infinité ouverte comme il l'est toujours pour les hommes Deux autres usages techniques du concept sont passés en revue par Vial tout d'abord l'usage scientifique qui consiste à dire qu'une image virtuelle est celle qui est artificiellement construite et invisible en dehors du cadre phénoménal garanti par l'appareil technique la produisant Vial voilà le principe de la phénoménotechnique de Bachelard ce qui l'amène à écrire très justement que le virtuel de l'opticien n'est pas la même chose que le virtuel du philosophe en effet le premier désigne ce qui n'existe réellement qu'au travers de sa manifestation laquelle n'est rendue possible que par le biais d'une technique par exemple le microscope manifeste le microbe celui-ci n'existe qu'au travers de cet appareillage technique au contraire nous l'avons dit le virtuel philosophique serait plutôt ce qui consiste et n'existe donc pas on voit bien que la relation compositionnelle du virtuel à l'actuel n'aurait pas de sens dans la phénoménotechnique le virtuel que Vial dit optique se manifeste en tant que virtuel il ne s'actualise jamais car il n'est pas une consistance mais une construction le virtuel de la phénoménotechnique n'est pas un potentiel c'est une apparition la virtualis au sens classique double le réel actualisé d'un réel virtualisé tandis que comme l'écrit Bachelard la puissance de variation phénoménotechnique est une instance nouvelle de la philosophie elle double le réel par le réalisé enfin Vial propose une définition de l'usage du mot virtuel rapporté à l'informatique je le cite on appelle virtuel n'importe quel processus capable grâce à des techniques de programmation de simuler un comportement numérique le virtuel informatique comme celui de la phénoménotechnique relève donc de l'artificiel la différence tient à ce que lieu de reposer sur des techniques de rayonnement lumineux le virtuel informatique se fond sur des techniques de programmation informatique c'est à dire sur des algorithmes et des langages le virtuel informatique c'est donc le simulationnel en cela et en ce que la simulation repose sur de la technique le virtuel informatique ne s'oppose pas non plus au réel il est constitué par la matérialité pour autant l'usage commun du mot virtuel appliqué aux outils informatiques tente à suggérer une dimension immatérielle des environnements simulés afin d'éviter cette erreur Vial suggère que l'on garde toujours à l'esprit que le virtuel informatique correspond essentiellement à ce qui est informatiquement simulé maintenant ce que Stéphane Vial appelle métaphysique de l'irréel c'est cette vision chimérique du virtuel de la simulation reposant sur une opposition entre réel et virtuel entre d'une part le monde matériellement concret des lois de la nature et des lois des hommes et d'autre part la simulation informatique comme un autre monde on peut encore observer cela dans l'opposition naïve et apparemment inoffensive entre online et IRL c'est ainsi en effet que l'usager du web fait la différence entre ce qu'il fait IRL in real life dans la vraie vie celle qui, supposons-le, contrait vraiment et ce qu'il fait lorsqu'il est connecté dans une hypothétique fausse vie laquelle ne compterait pas vraiment pour Philippe Keo la réalité des êtres virtuels est en opposition avec la réalité au sens où nous l'entendons au quotidien il s'agit pour lui de voir dans cette nouvelle réalité un équivalent numérique du ciel des idées de Platon une telle conception relève de l'idéalisme le plus béat devant un nouvel outre-monde dont les habitants seront ontologiquement distingués de ceux du monde réel et ainsi dédouanés de toute responsabilité comme de toute matérialité la réalité virtuelle consiste, selon Vial en un univers simulé où, je cite l'utilisateur peut lui-même s'instancier comme être virtuel par exemple sous la forme d'un personnage de ce point de vue tout environnement numérique n'est pas une réalité virtuelle par exemple le traitement de texte ne remplit pas ses conditions pour le phénoménologue Lambert Fiesing on devrait réserver le concept de réalité virtuelle exclusivement à ce phénomène tout à fait spécifique que la chose montrée en image bien qu'il ne s'agisse de rien d'autre que d'une chose constituée de pure visibilité possède pourtant de manière simulée justement des qualités matérielles et obéit ainsi à une physique artificielle fin de citation d'après Fiesing pour qu'un jeu vidéo soit dit immersif il faut que le joueur confonde des éléments réels informatiquement simulés perçus dans son expérience de jeu avec des éléments réels tels qu'ils apparaissent dans la réalité tangible outre le jeu vidéo le pilotage des drones militaires par exemple est aussi soumis au phénomène de l'immersion le pilote du drone projeté dans une réalité virtuelle pourrait échapper à l'illusion de surréalité du jeu vidéo dans la mesure où la physique simulée par ordinateur dans laquelle il évolue est la même que celle à laquelle le quotidien l'a habitué d'un autre côté il peut succomber à l'illusion du surréel du simple fait qu'il pilote un objet volant Grégoire Chamayou a très bien montré quels aspects de sa condition peuvent amener le pilote à ressentir un fort sentiment d'invulnérabilité et empêcher son discernement par exemple il ne peut avoir accès à la représentation virtuelle de ses cibles qu'au travers d'une distance telle qu'il lui est impossible de bien distinguer les visages et le détail des lieux observés lesquels lui apparaissent de toute manière avec un délai de latence du signal perdant son aptitude à distinguer le détail et incapable de simultanéité entre son voir et son agir le pilote perd ce que Jonathan Crary appelle sa capacité à faire le lien entre des distinctions visuelles et des évaluations sociales et éthiques d'autre part le pilote observe son terrain de chasse continuellement ce qui signifie qu'il doit faire corps avec ce lieu virtuellement présent devant ses yeux qui existe quelque part mais ne lui apparaît que par le biais d'une phénoménotechnique héritière du microscope il est désinvesti en tant que soldat et devient un instrument du maintien de l'ordre par la violence les conditions dans lesquelles il est placé pour accomplir sa tâche qui est autant un devoir de surveillance qu'un devoir d'assassinat l'amène à considérer son geste comme relevant davantage du jeu vidéo où l'on tue d'un clic sans remords que de la responsabilité morale Chamayou parle à ce sujet d'une virtualisation de la conscience de l'homicide et il montre quelles conséquences cette désaffection peut avoir sur la psyché des pilotes malgré tout ce rêve d'irréalité ne touche que peu de personnes la croyance en une irréalité du monde virtuel ne peut qu'être restreinte à des cas pathologiques au sein de la large communauté des joueurs qui en tant que principaux concernés savent de quoi ils retournent plus généralement nous nous sommes habitués à dépasser les conceptions primitives que nous nous faisions du virtuel numérique et nous avons appris à en faire notre réalité notre monde et à considérer comme des choses les choses qui apparaissent sur nos écrans cela étant dit, il faut nous souvenir que ce qui est observé est simulé sous peine de retomber dans un rêve faisant de la simulation immersive un simulacre ou même l'équivalent de la réalité tangible et d'autre part il faut nous rappeler que ce qui est observé est construit afin d'éviter de prendre pour acquise les choses vues sur l'écran cette sortie progressive de la métaphysique de l'irréel ne doit pas s'accompagner en fin de compte d'une idolâtrie du réel informatiquement simulée dans la mesure où tout ce qui est réel tout ce qui se présente face à nous doit être pris dans une herménotique pharmacologique or l'approche non pharmacologique de Vial l'empêche de voir ce risque de l'oubli herménotique découlant de l'assimilation du virtuel au monde qui plus est sa technophilie l'amène à croire qu'avec le numérique tout est possible ce qui n'est qu'une manière de prolonger la métaphysique de l'irréel qui combat on trouve cette illusion dans le cinquième chapitre de l'être à l'écran où sont présentés les 11 caractères essentiels de l'ontophanie numérique le principe de réversibilité y est ainsi décrit l'une des modalités ontophaniques les plus fascinantes que le phénomène numérique introduit dans notre expérience du monde c'est précisément la possibilité de revenir en arrière non pas simplement comme au cinéma lorsqu'on rembobine la pellicule pour revoir une scène qui sera mécaniquement et invariablement la même mais plutôt comme dans un jeu vidéo lorsqu'on revient à une étape précédente pour reprendre la partie fin de citation il faut comprendre que revenir en arrière c'est ici revenir dans le passé on peut certes essayer de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes mais si l'on échoue on ne pourra pas reproduire la même exacte tentative originale en repartant de l'instant où l'on avait lancé son corps sur la piste c'est cela qui d'après Vial ferait de la réversibilité numérique une nouveauté or la comparaison au jeu vidéo ne fonctionne pas dans la mesure où Vial suppose à tort que l'avatar numérique serait soumis à un temps différent la sauvegarde en effet ne fait pas sauter l'avatar numérique dans l'espace mais dans le temps non c'est l'inverse je me suis trompé en changeant mon texte donc la sauvegarde ne fait pas sauter l'avatar numérique dans le temps mais dans l'espace excusez-moi à ce sujet je vous renvoie à la version longue de ce texte où j'ai développé ces analyses la réversibilité numérique que Vial entend temporelle n'est en réalité qu'une téléportation virtuelle de mon avatar vers un lieu plus reculé sur son trajet en fait la différence temporelle entre une partie perdue et sa reprise n'affecte que le joueur ainsi en réessayant je n'ai pas reproduit la même exacte tentative que celle qui avait échoué j'en ai produit une nouvelle et entre temps mon expérience des obstacles s'est enrichie ce qui veut dire que je vais sans doute être plus à même de dépasser l'obstacle de même l'opposition au cinéma ne tient pas parce qu'elle ignore le sujet réel de l'opération de projection c'est le spectateur ou le joueur qui se projette dans ce que ça projette certes les images du film seront diffusées dans le même ordre que l'ordre des images du jeu vidéo alors pardon que l'ordre des images du jeu vidéo variera avec chaque nouvelle partie cependant ni le film ni le jeu ne seront modifiés par leur déroulement ce qui change ce qui est déroulé c'est le joueur c'est le spectateur en voyant un film pour la seconde fois on ne le verra pas de la même manière on ne verra pas les mêmes images et de même dans un jeu la réversibilité c'est ce qui supposerait que le joueur revenant en arrière soit tout aussi remis à zéro que son avatar or loin de là la reprise du jeu s'accompagne d'un enrichissement du joueur dont les capacités seront grossies de ses précédentes expériences c'est à dire de nouvelles rétentions primaires et secondaires ce principe de réversibilité bâti sur une confusion Vial nous dit alors qu'il a contribué je cite à entretenir l'idée sous couverte virtuelle que les mondes numériques n'étaient pas tout à fait réels car l'irréversibilité n'est pas un comportement conforme aux lois de la physique rien dans l'univers n'est réversible sauf nous dit-il le phénomène numérique qui n'en déplaise au rêveur est une réalité physique objective car c'est une suite de zéro et de un électroniquement exécuté sur une puce de silicium fin de citation s'imaginant échapper à la métaphysique de l'irréel Vial sombre dans une illusion de dépassement des lois de la physique il voit même là une possibilité d'échapper à la nécessité je le cite à nouveau « certaines choses les stoïciens nous l'avaient appris ne dépendent pas de nous et par conséquent ne peuvent pas être autrement qu'elles sont mais dans les mondes numériques le stoïcisme ne tient pas certes les choses sont ce qu'elles sont elles ont même leur propre déterminisme mais elles peuvent à chaque instant être autre chose que ce qu'elles sont parce qu'elles sont réversibles fin de citation on l'a dit dans le jeu vidéo cette proposition paradoxale ne tient pas si je reprends une partie je ne transforme pas ce qui est en autre chose je produis quelque chose de nouveau qui plus est croyant empêcher l'accès du numérique aux stoïciens Vial se fait plutôt leur porte-parole il y a bien chez les stoïciens un déterminisme dans la cause destinale corporelle mais ce que Deleuze appelle quasi-causalité c'est à dire la cause incorporelle de l'acquiescement ou du refus du destin c'est ce qui sans le créer change le réel tel qu'il nous apparaît les stoïciens disaient bien que certaines choses ne dépendent pas de nous et Vial voudrait leur donner tort en nous attribuant la possibilité de voyager dans le temps oubliant qu'en dernière instance nos avatars numériques dépendent des mêmes lois physiques que nous ainsi affirme-t-il je le cite au pays de la matière calculée il est toujours possible d'annuler CTRL Z ou POM Z annuler refaire undo we do telle est la double action la plus célèbre de l'informatique celle à laquelle nous sommes déjà tellement accoutumés que nous regrettons parfois comme par réflexe de ne pas pouvoir en jouir dans le monde physique classique fin de citation étendre le principe de réversibilité à la fonction annuler et refaire ne le rend pas plus viable disons que je tape le mot réversibilité puis que j'appuie sur les touches CTRL et Z en même temps le mot s'efface alors de deux choses l'une si je tape tout de suite sur les touches CTRL et Y le mot réapparaîtra tel quel ce n'est pas de la réversibilité c'est de la rétention le mot a été conservé en mémoire et il est reproductible tel quel si je tape un autre mot j'aurais beau revenir en arrière je ne retrouverai pas le premier mot tapé la rétention informatique et sa finitude sont ici perdues de vue en faveur du fantasme de la sauvegarde infinie et de la possibilité de tout annuler l'irréversibilité ne peut s'évanouir que dans un monde dépourvu de nécessité et de causalité comme celui de la fantaisie si j'écrase une puce de silicium sous mon pied je ne pourrais pas la retrouver comme neuve car il n'existe pas de fonction CTRL Z dans la réalité tangible aveugle contre sens inhérent à son concept de réversibilité Vial présente un autre principe antophanique la destructibilité du phénomène numérique je le cite en principe du point de vue de la science il n'existe aucun matériau capable dans sa réalité physique de disparaître sans laisser de traces en s'effaçant purement et simplement du champ de la réalité la voisi en avait d'ailleurs fait un principe fondamental de la science physique rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme à l'heure numérique ce principe n'est plus vrai fin de citation découlant de son analyse de la fonction annulée le principe de destructibilité prétend encore une fois échapper aux lois de la physique à quoi l'on rétorquera d'abord qu'en apparence d'autres choses semblent susceptibles d'être néantisées en effet je ne me souviens plus de la première année de ma vie pourtant mon appareil psychique en avait retenu quelque chose sur le moment mes souvenirs n'ont-ils pas purement et simplement disparu ? Vial eut trouvé un contre-exemple à son principe dans échographie de la télévision où il était écrit la mort n'est autre qu'un effacement total de mémoire mais en vérité cet effacement n'est pas une néantisation les souvenirs ne sont pas des incorporels indépendants de la matière la mémoire dépend de connexions neuronales si mes souvenirs me semblent avoir disparu c'est tout simplement parce que les connexions neuronales qui les maintenaient ont été rompues et que d'autres connexions se sont peut-être formées à leur place de même après la mort la mémoire n'est pas effacée mais empêchée il n'y a plus d'accès privilégié aux connexions neuronales et tandis que le corps se décompose ces connexions se transforment avec lui les phénomènes numériques relèvent aussi d'un mécanisme rétentionnel lequel ne les néantise pas mais les transforme c'est ce que ne voit pas Vial qui écrit lorsque je supprime un fichier de mon ordinateur ou de mon disque dur externe que se passe-t-il ? inutile de chercher des traces le fichier a réellement disparu il ne s'est pas transformé il n'a pas changé d'état il faut bien mesurer l'événement dans toute sa puissance ontologique il a glissé de lettres vers le néant Vial oublie au passage que le fichier qu'il vient de supprimer n'est aux yeux de son ordinateur qu'une série de 0 et de 1 alors comment fonctionne la rétention informatique ? un souvenir informatique est conservé par l'inscription de signaux magnétiques binaires sur un disque à l'aide d'une tête de lecture-écriture effacer un fichier c'est donc modifier en écriture les signaux magnétiques binaires par exemple écrire 0 à la place de 1 il n'y a pas d'effacement du fichier il y a transformation de l'espace rétentionnel sur le disque de mémoire là où le fichier était retenu il y aura une inscription différente celle correspondant à un espace disponible derrière ces deux principes se tient le rêve d'un dépassement de la finitude physique et rétentionnelle lequel trouve une source comme des prolongements dans la science-fiction c'est ce que montre le mythe populaire consistant à attribuer à Einstein l'idée que seuls 10% de nos capacités cérébrales seraient actives le cinéma n'est pas en reste où dans Lucie Scarlett Johansson est soumise à une drogue lui permettant d'utiliser 100% de ses capacités cérébrales ce qui lui permet bien sûr de voyager dans le temps d'ignorer la douleur de déplacer les objets par la pensée etc ce que nous dépeint la fiction c'est ce désir d'augmentation de la mémoire et des capacités physiques en général il ne s'agit pas d'immatérialité mais de ce que Vial appelle la fluidité du phénomène numérique qui débarrassé de sa pesanteur peut accéder à une sorte d'éther miraculeux je le cite le phénomène numérique nous a libéré d'une part importante de la capacité de la réalité à nous résister Vial voudrait que l'informatiquement simulé nous permette d'accéder magiquement à des éléments infiniment distants de manière infiniment rapide et ne se rend pas compte qu'il confond les possibilités du virtuel numérique avec celles du virtuel philosophique l'informatiquement simulé manifeste des éléments dans les limites finies permises par la technologie la rapidité technologique n'est pas un miracle d'échappement à la résistance des choses mais une autre manière de composer avec cette résistance toujours dans le cadre général des lois de la physique par ailleurs toute dépendante qu'elle est de la matérialité la transindividuation n'a pas attendu le protocole USB 3 ou la 5G pour manifester cette fluidité que Vial voudrait neuf et essentiellement informatique lorsque j'use le mot révolution j'accède aux transindividuels que je peux moi-même individuer nul frontière spatio-temporelle ne m'empêche d'accéder aux mêmes matériaux de base que celui qu'usat Robespierre quoi qu'il en soit les rêves que Stéphane Vial partage avec beaucoup d'autres découlent d'une confusion générale sur la nature du virtuel numérique laquelle peut amener à croire ou à faire croire que l'on peut vaincre le sommeil afin d'imposer un régime de consommation 24h sur 24 et 7 jours sur 7 total c'est ce que combat Jonathan Créry elle peut même pousser à croire ou à faire croire que l'on peut vaincre la mort afin de se convaincre avant tout débat que les questions de bioéthique sont caduques face au rêve de l'immortalité et c'est l'illusion qu'entretient le livre La mort de la mort par Laurent Alexandre contre une telle confusion sur la nature du virtuel numérique doivent s'élaborer des thérapeutiques théoriques académiques technologiques et politiques celle-ci me semble devoir s'accorder sur un certain nombre de propositions à savoir premièrement que le virtuel numérique n'est ni un autre monde ni un miracle ni une magie deuxièmement que le virtuel quel que soit son exception est toujours une réalité troisièmement que toute réalité appelle la réitération de l'interprétation et du jugement et quatrièmement qu'en tant que réalité le virtuel n'échappe ni aux lois de la nature ni aux lois des hommes du point de vue théorique une thérapie générale devrait se constituer autour du projet global d'une critique du numérique au sens qu'ancien laquelle devrait s'assumer comme une épistémologie organologique et pharmacologique un tel projet ne peut à mon sens s'envisager que de manière transdisciplinaire et contributive ma propre contribution à ce projet serait dans un premier temps tenter d'approcher et de revisiter les reproches adressés par Simonon à la cybernétique et la théorie de l'information rejoignant en cela les travaux de Youk du point de vue académique Vial a tout à fait raison lorsqu'il mentionne le bug informatique d'écrire qu'il manque dans nos écoles une éducation à la versatilité numérique plutôt que de distribuer des tablettes numériques aux enfants il faut repenser l'enseignement de ce qu'on appelle la technologie il faudrait proposer dès le collège des introductions à la programmation et à l'algorithmique au design et à la structuration de l'information cependant de tels enseignements seraient caduques s'ils n'étaient pas mis en relation étroite avec l'enseignement classique des langues et des sciences et avec un enseignement civique repensé ce que l'on devrait enseigner en guise de citoyenneté ce n'est pas seulement la norme politique mais bien plutôt la nécessité de la réitération de l'interprétation et du jugement de cette norme et de toute norme c'est à dire ce que j'appelle déontogenèse une classe d'enseignement citoyen en somme devrait être une classe de préparation à l'herménotique et à la pharmacologie loin de revenir à l'époque des cours de morale il s'agirait plutôt d'apprendre à se faire écran à s'envisager non pas comme de simples spectateurs consommateurs d'images mais plutôt comme des projectionnistes ne voyant que grâce à leur capacité à appréhender les écrans qui abondent et en tant que l'on ne rêve et donc n'agit que parce que l'on peut se projeter ces classes civiques devraient enseigner à se situer en critique permanente et à se comprendre comme projection ambulante en représentation dans chacun de ces actes couplé à l'enseignement numérique les langues les sciences et la citoyenneté herménotique permettrait à un élève de travailler avec le web avec la bureautique avec les réseaux sociaux et avec des technologies d'annotation et de commentaires et ce au moins dès le lycée ces technologies d'annotation et cette approche herménotique et transdisciplinaire devraient bien évidemment être adoptées par l'enseignement supérieur afin de permettre aux universitaires et aux jeunes chercheurs d'envisager une recherche contributive mise en réseau c'est ce que l'IRI essaie de proposer d'un point de vue technologique à travers un dialogue avec le W3C autour de la question des standards du web et afin que le web sémantique soit aussi un web herménotique c'est aussi la question générale qui sera abordée au cours du séminaire muséologie muséographie de l'IRI en 2014-2015 dont le titre sera enseignement supérieur et recherche à l'ère du numérique rappelons au passage que le développement de technologies herménotiques de transindividuation à l'IRI a connu une accélération dans le domaine de l'enseignement grâce à la recherche contributive organisée ces dix derniers mois autour de pharmacon.fr et dont les résultats ont été présentés en juin dernier durant le festival Futur en Seine ce qui me permet de profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à cette recherche laquelle sera prolongée en 2015 et à laquelle contribueront aussi des chercheurs pilotes comme Paolo Vignola et Daniel Ross qui créeront en Équateur une équipe travaillant sur ces thèmes Inchallah c'est pas tout à fait fini et d'un point de vue politique enfin la position d'Ars Industrialis est d'affirmer le danger de l'automatisation généralisée et de promouvoir en réponse une économie pharmacologique de la contribution et un régime social d'intermittence l'intermittence ça n'est pas seulement celle des intermittents du spectacle comme le disait Bernard à Avignon il s'agit de notre condition nous ne pouvons pas être toujours en acte nous ne pouvons pas être toujours éveillés et nous ne pouvons pas toujours être non-éthique c'est pourquoi il nous faut nous souvenir de la nécessité de réinterpréter de ce point de vue il faudrait mobiliser l'opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité d'une calendarité c'est à dire la réintroduction d'un osium dans la société et la recapitalisation sociale du cyclique au sens où Paolo Vignola parle de social enfin plus personnellement je soutiens que d'un point de vue systémique il faudrait envisager l'explicitation et la défense de ce que j'appelle une approche déontogénétique des processus de transindividuation je vous remercie applaudissements 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 applaudissements